Salut tout le monde, c'est Ariana et bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore et si vous n'êtes pas nouveau, merci de continuer à me suivre. Oui, j'ai une tête de réveil parce qu'il est précisément 8h du matin et que ça y est, je me suis dit, aujourd'hui je stretch, j'ai tout ce qu'il faut, je stretch. Ce qu'il faut savoir c'est que pour mes lobes, donc on va faire un petit peu d'histoire de mes lobes, je ne suis jamais allée chez un perceur pour me stretcher mes lobes. J'étais le genre de personne, sachant que j'avais commencé à les stretcher un petit peu vers mes 14-15 ans, vous savez c'était les cornes en bois qu'on trouvait à l'époque sur les marchés. On dit à l'époque sur les marchés, il y a toujours des marchés, mais voilà, les marchés de vacances et tout ça. Mais je n'étais jamais allée jusqu'au 5 mm et j'avais enlevé, j'avais repris des bouts d'oreilles normales, vu que je n'avais pas assez stretché, ça s'était refermé pour pouvoir repasser des bouts d'oreilles normales. Vers mes 16 ans, non 17 ans, où là j'ai pris au début un piercing de nombril dont la tige est plus grosse pour mettre dans ma boue d'oreille, pour commencer à stretcher. Ensuite avec une personne qui est sortie de ma vie et dont je suis extrêmement heureuse qu'elle ne soit plus dans ma vie, on avait pris des écarteurs de langue pour mettre dans mon oreille. Et après j'ai commencé moi-même à mettre des tunnels. Et vers mes 18 ans, je passais carrément, ceux-là ils sont vieux, ça doit comparer à la taille de ceux que j'ai maintenant. Mais vous voyez, il y a des retours. Et en fait, j'augmentais déjà de 2 mm en 2 mm, mais je forçais en plus pour qu'il y ait le retour. Le truc à absolument pas faire. Et voilà, j'étais une nappe valo, je me prenais un bon verre d'alcool, histoire d'être un petit peu joyeuse et pas trop sentir la douleur. Et là, j'y allais comme une nappe valo, ce qui a fait que cette oreille-là, en fait, ce lobe-là, il n'est pas aussi bien stretché que celui-ci. Parce que là, il y a un petit retour que je suis en train de combattre, mais à un moment c'était beaucoup plus important que ça. Je vais me désinfecter les mains, ce que j'ai pris, c'est stérile, il y a la mention. Donc ça, il n'y a pas de souci, j'ai des compresses stériles non tissées. Et pour aider à ce que ça glisse, peut-être, je ne sais pas, je vais bien voir. Je prends mon bal de tatou, donc à la base, c'est pour les tatouages, c'est pour cicatriser. Mais vu que ça glisse, en fait, c'est du beurre de carité et tout ça. Ça peut aider à passer le piercing et puis, bah, vu que c'est fait pour prendre soin des irritations, des tatouages, ça va aller, en fait, avec mon lobe. Et puis, j'ai toujours fait ça, sauf avant quand j'y allais comme une arme valo, en fait. Mais j'ai toujours mis un petit peu d'huile et depuis que j'ai ça, j'ai toujours mis ça. Ça vient de fonctionner. Et une fois que j'aurai désinfecté mes mains, il va falloir que j'arrête de me gratter le crâne. Je vais utiliser ça en compresse non tissée ou stérile. Et, bon, ce n'est pas vegan parce que je n'en trouve pas de vegan, mais voilà, c'est un gel hydroalcoolique pour mes mains. On va les nettoyer. Je pense qu'on va commencer par les lobes, parce que c'est ce qu'il va y avoir de plus facile. Alors, je sais que j'ai des ongles, c'est parce qu'il y a de plus hygiénique, mais croyez-moi, je suis une accro à la propreté au niveau des ongles. Parce que les mains font partie des premières choses que je regarde chez une personne. J'ai senti beaucoup, même si là j'ai envie de passer mes séries en faisant village, j'ai senti beaucoup sur les jambes la propreté de leur main. Et oui, bien sûr, j'ai nettoyé mon visage, je paye tout ce qu'il faut. Je n'ai pas la peau sale, beaucoup de choses. Donc là, pour mon septembre, en fait, j'ai pris le même que ce que j'ai là, donc il y a un anneau en or rose, sauf que moi, il est en 1,2 et c'est en 8 mm, et là, j'ai pris un 1,6 en 8 mm. Je vais voir si je passerai en 10 mm, je ne sais pas encore. Donc c'est parti. Logiquement, ça devrait bien passer. C'est pratique d'avoir des ongles, donc juste pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, c'est le 1,2 et là, c'est le 1,6. Je ne l'avais pas dit, en plus, que je devais commencer par là, parce que c'est le plus facile. C'est en train de passer, je me sens. 5,6,6,6,6. Voilà, c'est juste que je me prenais du mauvais sens. Allez, et là. Voilà. Eh bien, je préfère. Ça reste discret, mais on le voit un petit peu plus. J'ai galéré parce que simplement, je n'étais pas en train de le rentrer par le bon côté. Hop. Et voilà. Un certain déstretché. Je me sens plus le rêve, mesdames et messieurs. Bon, je savais que le 1,6, ça allait à l'ici, il va passer comme ça, là, hop. Je vais le garder. On passe au lobe. 32 mm. Je n'ai pas trouvé ce qu'on peut prendre. Généralement, je voulais essayer de faire les choses bien et de passer une gauche. C'est ce que j'avais fait pour passer du 22 au 24. Et oui, parce que des fois, il m'arrive de réfléchir et de faire les choses correctement. Et donc, je voulais retrouver la même chose, en fait. Un expander, pour passer du 30 au 32, 32 au 34, 34 au 36. C'est parce que mon objectif est d'aller jusqu'au 50. Sauf que je verrai comment ma peau s'étire. Au moins 40. Sauf qu'en fait, ça s'arrête à 30, les expander, de ce que j'ai trouvé, en tout cas, sur les sites de piercing et qui peuvent être stérilisés. Et sinon, c'était que des kits pour passer d'une base à 10 mm. Donc, ça fait longtemps que je ne suis plus en 10 mm. Je ne trouvais pas, je ne trouvais pas. Et en fait, j'ai pris simplement des anneaux. Donc, c'est en acier chirurgical. Et c'est simplement des anneaux qui n'ont pas de retour aux chausses. Je supporte très mal les caoutchoucs. Je vais essayer de ne pas trop les mettre, pas trop souvent. Mais je pense que ça devrait bien passer. Donc, je ne devrais pas avoir besoin de mettre des caoutchoucs. Peut-être juste la nuit pour les bloquer, pas les perdre. Je verrai. Ou les mettre que quand j'ai besoin de les nuits. Vous voyez, c'est juste un anneau et caoutchoucs. Je ne l'ai pas pris en or rose parce que déjà, il n'avait pas en or rose. Et vu que c'est en transition, je ferai une petite pause à 34 mm avant de passer en 36. Donc, j'en ai pris en or rose pour aller avec tous mes bijoux. Mais là, j'ai pris les moins chers. Et puis, vu qu'ils sont discrets, on ne verra pas trop. Ça ira avec les diamants que j'ai là. Donc, ça devrait le faire. C'est juste le temps de la transition, en fait, pour augmenter. Hop, donc, c'est parti. Tac. Et de 1 en moins. Et de 1 en moins. Et vous pouvez voir la différence. Donc là, c'est 30. Là, c'est 32. J'ai ce trou-là. Il faudrait que je trouve quelque chose à mettre. Parce que, j'ai un trou en plus de chaque côté. Mais lui, il ne tient plus les petites d'oreilles comme ça. Parce qu'il a été stretché, vu qu'il était près du lop. Je crois que je peux mettre du 3 ou du 4 mm, sauf s'il s'est refermé depuis. Mais je n'ai pas envie de le faire à côté. Je veux juste mes plugs et puis c'est tout. Hop. Alors. On va voir comment se passe le 32. On va passer les 100. Eh ben, ça passe tout seul. Le 34 ne passera pas tout seul. En 32. Par contre, voilà. Il a juste le temps que le lobe s'y fasse. Je vais le voir. Les élastiques en caoutchouc. Je déteste. Ouais. On ne va pas passer le 34 aujourd'hui. Parce que je sens quand même que c'est 32 pile poil. Oh. Oh, c'est le coconut done now. Allez. Je déteste les élastiques. Je déteste les élastiques. Je déteste les élastiques. Je passe plus de temps à mettre un putain d'élastique que stretcher mon lobe. C'est ouf ça quand même. Bon. Je vais le laisser comme ça. Il y a quand même l'élastique arrière qui tend parce que là, ça commence à me gaver. C'est parti pour l'autre côté. Bon, ça devrait faire pareil. Un peu plus serré ici. Ah, c'est ça le putain. Voilà. Donc, je ne vais pas aller. J'essaie de me débarrasser. Oh, c'est ça en premier lieu. Je crois que je vais me réveiller. Je commence à sentir un petit peu le septembre qui a été stretché. Les deux passes. Donc là, logiquement, si j'applique la même technique. Ça devra le faire. Désolée, maman, je sais que tu n'aimes pas cette expression. Tadam ! Je suis officiellement en 32 mm, mais en 1,6. Alors, je ne pense pas finalement passer en 10 au niveau du diamètre de mon septum. Finalement, le fait qu'il soit plus large, le diamètre, pas de l'anneau en lui-même, mais de la tige de l'anneau, que ce soit en 1,6 plutôt qu'en 1,2. Ça le fait un petit peu plus visible, légèrement, mais ça garde le côté discret dont j'ai envie. Donc, voilà. Bon, ça, là, je vais leur laisser le temps parce que vraiment, elles étaient vraiment en 32, en devenir. Ça faisait un moment où je le savais de toute façon. Je perdais tous mes écarteurs qui étaient en 30. Il faut être lucide à un moment. Après, peut-être que je vais pouvoir... 40, je pense que je vais pouvoir le faire. 50, je ne suis pas sûre. Et ce qui m'agace, en fait, c'est que je suis très liée au 3 et au 5. Donc, c'est pour ça vraiment que si j'augmentais, c'était pour aller en 50. Bon, on verra bien. Je vais faire attention. Je ne vais pas faire comme avant où je me suis pris 20 mm dans la gueule en 3 mois. Oui, je suis ce genre... J'étais ce genre de personne. Et puis, on verra bien. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, je vous montre par rapport à mes percings. Parce qu'au final, vu que mes vlogs tatou, vous aimez bien, je me suis dit pourquoi pas aussi aller dans le percings. Parce que, bah, vous verrez, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Je n'utilise rien du tout. C'est moi, personnellement, ça n'a rien à voir avec la chaîne YouTube. Mais, voilà, il y a un truc qui se prépare. Tout le monde va bien voir. Et puis, là, vous entendez les filles. C'est génial. Moi, je vais juste mettre un petit peu de baume pour apaiser mes lobes. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si la peau s'étire, se prend 2 mm dans la gueule, c'est parce qu'on peut le faire. Et puis, bah, on ne va pas toucher à ses oreilles. C'est fini. On ne touche plus à son nez non plus. On ne va pas mettre des bactéries et tout ça. Et bah, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, ce genre de format, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, à vous abonner à ma page, pardon, j'ai bugué. Et surtout, à cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et pour ça aussi, il faut activer les notifications sur votre téléphone. Parce que sinon, ça ne sert à rien, en fait. Voilà, clairement. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501